Musique En manchette, le tissage réinventé à la chapelle des Cues-de-Bert. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre butin de nouvelles du 31 juillet 2019. En début de soirée, hier soir, le 30 juillet dernier, la chapelle des Cues-de-Bert a accueilli ses invités au vernissage des créations de 13 femmes, une initiative culturelle développée par la MRC de Dautré en collaboration avec Yolande Harvey, artiste en art visuel. Le sac des fermières de Saint-Gabriel et la corporation du patrimoine de Berthier étaient aussi les collaborateurs. Jusqu'au 17 août prochain, tout comme la clientèle touristique qui peut se rendre à la chapelle des Cues-de-Bert, 7 jours sur 7 afin d'apprécier le talent de 13 femmes tisserandes ayant allié la pratique traditionnelle du tissage à l'art contemporain. L'exposition est formée de 13 portraits en grand format de ces femmes intégrées à leur travail de tissage. Les photographies exhibées sont l'œuvre de Marie Saint-Amand, sergée de projets en médiation culturelle à MRC d'Autré et également passionnée par la photo. « 13 femmes » est une nouvelle action de mise en valeur du patrimoine vivant lancée par la MRC d'Autré. À ce sujet, nous allons écouter maintenant la présentation de l'ouverture de l'exposition du vernissage présentée par Marie-Julie Asselin. Vous avez aussi Louis-Marie Kimpton qui représenterait la corporation du patrimoine de Berthier ainsi que Mme Yolande Harvey, artiste. Cette initiative-là découle du projet que vous connaissez sûrement qui s'appelle « Pour la suite du geste, rassemblons-nous ». Ce projet souhaitait mettre en valeur trois savoir-faire traditionnels issus du territoire de la MRC d'Autré. On avait alors le gossage des copes qui est une forme de sculpture sur le bois, le tissage et le flécher. Puis ensuite, à l'intérieur de notre entente de développement culturel avec le ministère de la culture et des communications du Québec, on avait tout un axe de développement qui était de développer un projet qui marie l'art contemporain et l'art traditionnel. Donc, on s'est dit, sur notre territoire, il y a un artiste professionnel qui déjà mixe l'art traditionnel, qui est le tissage, à travers sa pratique, sa pratique professionnelle. Donc, Yolande a dit, « Mais pas dans un objectif d'art traditionnel. » C'est ça, exactement. « J'utilise la technique du tissage, mais pas dans un peu traditionnel. » Dans un autre contexte. C'est ça. Puis, donc, on a créé… Yolande a développé le concept d'exposition que vous avez peut-être déjà vu, que vous allez voir à l'intérieur. Puis ensuite, on a continué de réfléchir ensemble et elle m'a dit « Avec qui on fait ça? » « Avec Lorraine, que j'ai contacté. » Puis, Lorraine était emballée. Puis, elle a contacté les autres fermières qui ont embarqué vraiment dans le projet. Le fait que ce soit elle qui les convoque, je pense que c'était un gage de confiance pour elle aussi. Ils se sont dit « On a confiance en elle. » Puis, ça fait qu'on embarque. Yolande, tranquillement, s'est intégrée au groupe. Elle leur a présenté c'est quoi leur contemporain. Dans quoi, elle, elle devait s'embarquer. Une démarche avec un concept, avec une vision. Elle va t'en parler davantage. Puis, ça s'est super bien passé, tranquillement s'est greffé la Corporation du patrimoine de Berthier. Donc, c'est vraiment un super beau projet. Puis, qui est à l'image un peu de la façon dont on le développe à la MRC. C'est-à-dire, tout doucement, au fil des rencontres, puis au fil des organismes qu'on connaît puis qui sont porteurs de notre identité et de notre culture. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, Marie-Julie, le si bien dit, je suis nouvellement agente de développement culturel à la MRC. Donc, en fait, je n'ai pas eu la chance de voir le déroulement de ce beau projet-là, mais j'ai eu la chance d'arriver dans un beau contexte. Donc, dans un super beau milieu, très riche culturellement à la MRC. Puis, pendant ce beau lancement du super projet. Donc, je tiens tout simplement à féliciter tous les participants du projet. Je trouve ça très impressionnant. Moi, j'arrive dans un beau contexte. Donc, félicitations à tous et à toutes. Puis, évidemment, à Yolande, puis à Maryse aussi pour les photographies. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Puis, merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier beaucoup d'être venu dans cette initiative. On revient dans la MRC. La relation avec la MRC, puis la confondation, ce sont les disciplinés d'une façon fausse. C'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est beaucoup du mon travail de Maryse Julie Asseline. Merci. L'explication, c'est que, étant donné qu'avec cet apport de ce juge là, parce que l'année dernière, on parlait tout à l'heure, on avait fait la vision pour la suite du geste. L'année dernière, il y a eu deux ans, il y a eu quelque chose ici, avec quelqu'un qui faisait Mme Marivette Lalloy. Ah oui. C'est ça flaché. Il y en a d'autres qui ont fait autre chose sans. Il y a même des corps... Ça doit faire des corps. Il y a des choses qui ont fait positif. Et cette année, je suis assuré le travail de Maryse et de Mardi. Et après, cette année, la corporation fait le monde qu'elle a eu d'offrir une diversité d'activités et des événements. Et c'est encore une fois, le meilleur moyen de nous aimer, de nous témoigner de l'affection, c'est de revenir souvent et d'encourager cette fusion entre le passé, le présent, entre les différents organismes qui ont un même objectif, permettre aux gens de participer à leur vécu. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous remercie d'être là et on m'a visité avec plaisir tout le travail qui a été fait en connaissance de ce football. En fait, Marie-Julie m'a présenté ce projet-là, je pense que c'est l'automne passé. On a commencé à discuter ensemble. Il y avait aussi Hélène Blondin qui a quand même été là au début, il faut le mentionner, parce que ce n'était pas évident de trouver une façon d'orienter ce projet-là. parce qu'on avait aussi la cope, on avait le flécher. On a choisi finalement le tissage parce que ça nous apparaissait le plus évident dès le départ. Puis Marie-Julie m'a dit « Écoute, on serait prêts à travailler avec toi dans ce projet-là pour élaborer un projet. » Puis comme je travaillais déjà avec la technique, comme Marie-Julie disait, moi je travaille le tissage mais je travaille avec un fil de cuivre. Mais c'est vraiment dans une optique, une recherche plus contemporaine aussi. Ce n'est pas dans un but de faire valoir l'art traditionnel. C'est vraiment utiliser la technique pour arriver à faire un projet qui serait plus de l'ordre, une surface peinture, une surface... Oui, ça ne compte pas. Mais je ne veux pas élaborer trop sur mon travail parce que c'est les fans ici qui sont présents, pour les fermières qui m'intéressent ce soir. C'est vraiment eux autres que je vais mettre en lumière. Puis d'ailleurs, dans ce projet-là, mon objectif dès le départ, c'était justement de me centrer sur ces femmes-là et non pas sur le tissage comme ça. Le tissage, ça m'intéressait. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est ces femmes-là qui sont derrière, qui sont derrière leur métier, je présente leur travail souvent dans l'anonymat. On ne sait pas qui a tissé les pièces. Ça se retrouve dans les boutiques. C'est très impersonnel. Ça m'a toujours dérangée, cet aspect-là. Puis quand j'étais jeune, je vous avoue que j'ai grandi à l'Élopoutre. Je ne sais pas si vous connaissez l'Élopoutre. C'est un milieu où l'art traditionnel est vraiment, vraiment populaire. Puis j'ai grandi avec des femmes qui tissaient, qui tricotaient, qui brodaient. Puis ces femmes-là mettaient bien souvent leurs pièces dans les boutiques pour vendre. Puis je trouvais ça... Ça me faisait toujours beaucoup de peine que ces femmes-là aient à se départir de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils investissaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était comme un peu leur oeuvre qu'ils déposaient dans la boutique sans jamais savoir c'est qui qui avait fait ça. C'est une tristesse incroyable. Je prends un peu ma revanche avec les carrières. On ne les oubliera pas, ces femmes-là. On va les mettre en avant, on va les mettre en lumière. C'est un peu ça, l'idée du projet. Merci beaucoup Alain Bellumeur qui a filmé cette présentation. Demain, nous vous présenterons, on pourrait dire, le making-of de cette réalisation avec quelques images. Vous allez pouvoir voir comment a été fait cette belle exposition. Maintenant, nous avons aussi rencontré Sophie Lemercier, qui est directrice générale de la Maison, Rosalie Cadron, qui nous parle de son activité au mois d'août, Food Fill. C'est une belle activité qui s'appelle Food Fill. C'est une belle venue de Jeudi-Bontel. C'est un festival qui a été mis sur pied l'année passée. C'est une idée d'activité que j'ai eue parce que ça faisait des années qu'il y avait le dernier week-end d'août un rassemblement des artisans de la ceinture fléchée de la Naudière qui se connaît durant ce week-end-là, le dernier dimanche, en fait, au mois d'août. Puis le samedi, il y avait des animations habituellement de teinture végétale, des trucs comme ça. Puis je me suis dit, ah, il y a du potentiel parce que les gens sont intéressés. On a un métier à tisser, un vieux, vieux métier à tisser dans le sous-sol qu'on utilise, qu'on fait des animations, qu'on a des groupes. Puis on se dit, pourquoi pas, tu sais, de monter quelque chose de plus gros. Donc il y a des ateliers qui sont proposés aux gens, des ateliers de tricot, de broderie, de dentelle ou fuseau, de fléchée, évidemment. Puis on a encore des démonstrations de teinture végétale. Donc c'est sur trois jours, bien, deux jours et demi. En fait, il y a des ateliers le vendredi, le samedi et le dimanche. Les gens peuvent s'inscrire. Oui. Tu en connais encore de la disponibilité. On peut s'inscrire. Est-ce qu'il y a des coûts pour ces ateliers-là? Les ateliers, ils durent à peu près entre une heure et demie puis deux heures. Ça coûte 10 $. OK. Puis si les gens sont membres de la maison aux alicadons, c'est 5 $. Ah, OK. Donc c'est quand même assez raisonnable. C'est donné par des artisans de la qualité. Est-ce qu'il faudra apporter nos choses? Absolument. Tout est fourni. Là, tu apprends à faire de la broderie avec des petites épingles. J'imagine des choses comme ça. C'est Véronique Cloupe, l'artiste de Joliette qui va donner cet atelier-là. Puis très bonne pédagogue. Elle est habituée de donner des ateliers aux gens. Donc ça, ça va être... Est-ce que c'était quelque chose dans les maisons, justement comme avec Rosalie Cadron, qui faisait, oui, leur broderie, des choses comme ça. Avez-vous retrouvé des choses comme ça? Bien non. Je veux-tu dire du temps? Oui, du temps. Du temps, bien c'est sûr que les femmes passaient les longues veillées d'hiver. Les hommes sculptaient et c'est tout comme ça. Puis les femmes, elles faisaient de la broderie pour... Ils faisaient leurs trousseaux. Les chameaux, ils faisaient leurs trousseaux. Ça, oui. Donc c'est encore un retour pour ça, ça, c'est. Tout à fait. Oui, puis le tissage, ça, ça prend beaucoup de... C'est renouvelé le tricot aussi. Il y a des vedettes qui tricotent toutes sortes de façons de tricoter. Donc, c'est des retour-ressources qu'on fait, qu'on récupère des anciennes techniques, qu'on récupère des... C'est-tu du patrimoine? Oui, pour le dire. À ce niveau-là. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation de cette belle activité qui se tiendra au mois d'août à la Maison Rosalie Cadron à Laval-Trie. Et maintenant, allons à la première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. À la Noray, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 31 juillet, le cabot désire soit un bon anniversaire à Pauline Poulette. En deuxième partie, nous vous rappelons qu'à compter de demain, en début de soirée, ce sera le début du festival Centre-Ville en Fête qui se tient comme maintenant depuis la troisième année dans le Centre-Ville de Berthierville. Nous avions rencontré Martin Carpentier qui nous parle de la programmation du jeudi 1er août. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Bonjour Martin, ça va bien? Bonjour Daniel, oui. On est dans le 7 en chanteurs, on pourrait dire, de Centre-Ville en Fête avec le bord de l'eau et tout. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de la programmation du jeudi du festival Centre-Ville en Fête. Oui, il y a une bonne programmation cette année encore. Dès 18h, ça va être Zazou Chantepierre. Zazou, c'est Isabelle Archambault qui fait toutes sortes de styles de musique, mais elle interprète Édith Piaf. Elle a été finaliste au concours de Piaf à Paris en 2015. Vraiment un bon cheminement. Puis elle va être accompagnée du corps de l'archipel. Ah oui, c'est vrai, avec Pascal Grasse. Avec Pascal Grasse, il va y avoir quatre chanteurs. Il y a une flûte traversière, un piano, et avec son ben aussi, le drame guitare-bass. C'est vraiment Piaf. Tu te fermes les yeux, tu écoutes, c'est Piaf. Tu écoutes, c'est ça. C'est vraiment une belle prestation. Puis c'est la chanson française, on dira ce qu'on voudra. C'est toujours des grands classiques. C'est toujours un beau petit moment d'apéro, de relaxer ici à Centre-Ville en Fête. Par la suite... Puis ça permet de toucher une autre clientèle. C'est ça, des gens comme moi, il faut l'assumer. C'est bon, Piaf, qui n'aime pas Piaf? C'est ça. Et par la suite, tu vas voir les discours protocolaires qui sont en ouverture officielle. Officielle comme à tous les ennemis, oui. C'est ça et tout. Et par la suite, ta tête d'affiche le jeudi soir, c'est Laurent Saint-Martin. Je pense que ça avait été bien apprécié l'an passé. C'était sa première expérience vraiment sur la scène. Mais elle n'a plus de l'expérience, justement. Oui, depuis. L'an passé, c'était merveilleux. Elle avait sorti sa chanson « La fille des îles ». Mais cette année, elle sortit un album, ça fait qu'on va pouvoir encore voir plus ses compositions. Parce qu'elle est auteure-compositeur-interprète. Mais avant juste, Laurence, j'ai rajouté un petit quelque chose. C'est les filles qui sont à la Paul Valente à Pierre-de-Léster. Je vais donner un petit clin d'œil de toutes les choses qui se font à Pierre-de-Léster. Il y a quand même des activités qui se passent là. On est fiers de notre école. Ça va être une performance de danse avec Gabrielle Doucet et Alicia Arcand, qui, elle, joue du violoncelle. C'est une belle performance qu'ils ont faite au Galo Méritas et aussi lors du spectacle de danse qu'il y a à Pierre-de-Léster. Ça fait que je donne un petit clin d'œil là-dessus. C'est bien. C'est ça. Présenter un petit peu… Oui. On pourrait dire que c'est une soirée locale, présentée par des artistes locaux et tout. Ça fait une bonne introduction à Laurence Saint-Martin. Puis en même temps, c'est des gens du coin. Des gens du coin. C'est une belle relève. C'est ça. Très, très, très bien. Et on va finir le spectacle… Avec le Chico-Bern. Là, ça va brasser. Là, si vous n'êtes pas réveillé, si vous êtes endormi, là, vous allez être réveillé. Je pourrais parler du Chico-Bern, mais qui ne connaît pas le Chico-Bern? La Medié-Clanthino, on danse, on bouge. Puis ça, ça va être jusqu'à la fin de ceux qui terminent la soirée. OK. Donc, c'est une très belle programmation pour le jeudissement. Tu es privilégiée parce que tu as des beaux partenaires principaux cette année, comme toujours. Je pense que c'est Desjardins et Payé qui te supportent. Mes principaux, c'est Desjardins et Payé. Daniel et Sandra ont fait de la bonne job pour moi. Puis avec Payé, bien, Karel, celle que j'ai commencé avec elle. Le premier téléphone que j'ai fait quand j'ai fait mon festival, c'est chez Payé. Puis c'est Karel qui a répondu, puis ça a bien parti le festival. Ça a bien parti. Puis d'ailleurs, cette année, mon Facebook est fait par Karel. C'est fait l'année. Puis ton maître de cérémonie aussi vient de chez Payé. Oui, Rosalie Wilson, cette année. L'année passée, elle est venue faire un bref. Elle est venue le jeudi, mais elle ne pouvait pas les deux journées. Puis c'était fort apprécié. Puis vraiment, elle a plus que moi. Elle a plus de drive. La nouvelle drive, oui. Ça fait qu'il va y avoir de l'animation tout au long. Avant, au centre-là, avec le Piaf, elle va aller dans la foule. On fait des jeux. Elle va bouger. Elle va faire bouger la foule. On rappelle que les billets sont déjà en vente. Il y a trois endroits que les bracelets, les billets, les passeports sont déjà en vente. C'est IGA marché Famille Mondal. OK. Au dépanneur Formule 1, puis à la coiffure Ange et Rebelle. OK. Donc, le coût est de 25 $. Est-ce que je me trompe? Les passeports, je les ai mis à 25 $ pour les 24 heures de musique avec les 12 bennes. Ce qui n'est vraiment pas cher. Mais jusqu'au 20 juillet, je veux vraiment que les gens assistent au festival. Je fais vraiment un gros spécial. C'est 20 $ pour toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine. Jusqu'au 20 juillet ou jusqu'à la rupture des stocks. Ça, il va arriver d'autres passeports, mais à partir du mois. Ça sera à 25 $, ça sera à 25 $. Puis si on veut venir à chaque journée, le jeudi, c'est seulement 10 $ pour toute cette étape-là. Puis le vendredi et samedi, c'est 15 $ pour 8 heures de musique avec quatre groupes. OK. Qu'on rappelle, si on a besoin d'informations, on peut aller au téléphone 450. 450-836-5085 ou à les productions festives MC en commercial gmail.com. On va mettre l'adresse courriel. Oui. Donc, invitation à tous pour le jeudi, la journée d'ouverture. Yeah. Merci. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103 ou bien par courriel tvcbertieville à commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle « Une nuit sous les ponts de Paris », accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Beko, Fugin, Lama, Aznavour, Alidé, Mouskouri, Adamo, Parrière, Dalida et bien d'autres encore. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450 836 5103. Bienvenue à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel, le 16 juillet à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Suzanne Garneau, épouse de Jacques, le bœuf demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ou sur son époux, sa mère, Mme Claudette Marcotte, ses enfants, Judith Garneau-Lucas, Gabriel Sigouin, Samuel Blanchet, Josiane Beaupré, ses petits-enfants, Ulrich, Kérian, Willem, Ludwig et Avia, ses beaux-fils, Steve Leboeuf, Francis Leboeuf et ses enfants, Loïc et Alexis, David Leboeuf, ses soeurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Sylvie Garneau-Jean-François Allard, Linda Garneau-Rocque-Larose, Marc Garneau-Lynne Sabourin, Denis Leboeuf-Nicole-Saint-Louis, Daniel Leboeuf, Richard Leboeuf, Gisseline Gadoury ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 3 août de 14h à 17h et de 18h30 à 20h30 au complexe Eftério de Berthierville. suivra un homerge à la chapelle au comté de 20h30. Au centre hospitalier, le château, le 21 juillet, à l'aube de ses 100 ans, est décédé M. Hervé Lambert, époux de Fue, Gertrude Plante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses fils, Céline Lambert-Claude Chaput, Pierrette Lambert-Jacques-Pagé, son amie Thérèse Rochette, ses petits-enfants, Marie-Claude Chaput, Bertrand Barré, Éric Chaput, Marie-Claude Bournival, ses arrière-petits-enfants, Mégane, Frédéric, Gabriel, Léa ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 1 août de 11h à 14h au complexe Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à comté de 14h. Et au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matte, le 25 juillet à l'âge de 67 ans, est décédé M. Gilles Tremblay, fils de Fue, Laurent Tremblay et de Fue, Marguerite Grenon, demeurant à Berthierville et natif du Ler-Saint-Jean. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gina Tremblay, Stéphane Brissette, Serge Tremblay, Nancy Corriveau, leur mère, Ginette Labrecque, ses petits-enfants, Jonathan et Cassandra Brissette, Maxime et Alex Tremblay, son arrière-petit-fils, Jimmy, ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. M. Tremblay ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Et maintenant, allons à la météo. Alors bonjour Daniel. Donc aujourd'hui, on a quand même une bonne température 24 degrés avec un ressenti de 31. Donc plutôt chaud et ça va s'accélérer quand même de manière assez considérable cet après-midi avec une température de 26 degrés avec un ressenti de 34. Alors, il ne faut pas se prendre la tête avec ça parce que, même si c'est des bonnes températures présentement, c'est partiellement nuageux, mais on a quand même un bon soleil. Ça ne risque pas de continuer. On risque quand même, comme hier, d'avoir quelques passages nuageux avec des averses et peut-être même des orages en fin d'après-midi. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Aussi en soirée, on pourra atteindre une température de 22 degrés avec un ressenti de 26. Donc un petit refroidissement qui continuerait pendant la nuit. On sait qu'on va avoir des nuits quand même assez chaudes ces temps-ci. Les nuits ne devraient pas aller vraiment en dessous de 24 degrés. Et justement, là, on a des nuits quand même chaudes, mais ça va se refroidir la semaine prochaine. Ça va être des températures qui vont osciller entre 15 degrés et 19 degrés. Donc profitez quand même des bonnes nuits chaudes si vous n'avez pas... Non, attends. Donc profitez des bonnes nuits chaudes peut-être pour aller prendre une marche s'il fait beau à l'extérieur. Parce que dans bientôt, les nuits froides vont quand même reprendre de plus belle. Demain, on pourra atteindre une température de 28 degrés avec un ressenti de 30. Donc vous voyez, c'est vraiment des belles températures à l'extérieur ces temps-ci. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer à ce niveau-là. La qualité de l'air est très bonne aujourd'hui. Et le niveau de UV est quand même assez faible. Ça, c'est quand même bien pour ceux qui sont sensibles à ça. Là, effectivement, il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Donc il y aura moins besoin de se protéger à ce niveau-là peut-être. Et le niveau de pollen est en quantité modérée à élever, un peu comme d'habitude. C'est pas mal la saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501